...trancophones, autour d'intervenants experts que je vais vous présenter. Monsieur Jean-Louis Billon, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, et président de SIFCA, premier groupe et premier employeur privé ivoirien. Monsieur Donald Kaberouka, septième président de la BAD depuis 2005, réélu en 2010, était auparavant ministre de l'économie et des finances du Rwanda de 1997 à 2005. Banquier de profession. Monsieur Macky Sall, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal et probable futur candidat à l'élection présidentielle de 2012. Et enfin, monsieur Thierry Tannot, actuellement vice-président, patron de l'Afrique subsaharienne, de l'Amérique latine et caraïbe et de l'Europe de l'Ouest, à l'International Finance Corp, SFI en français, puisque nous sommes sur la session francophone, bras d'investissement de la Banque mondiale dans le secteur privé, ivoirien, café Harvard, où il aurait pu croiser Barack Obama s'il avait dénié redoublé une année. Voilà, nous allons nous intéresser évidemment aux changements économiques et aux priorités politiques qui doivent concerner l'Afrique francophone, qui est elle-même concernée au premier chef par les bouleversements auxquels nous assistons, au Maghreb d'une part, en Afrique subsaharienne d'autre part. L'actualité ivoirienne est là pour nous le rappeler, nous avons d'ailleurs deux intervenants ivoiriens, même s'il n'est évidemment pas question de s'apesantir pendant tout le débat sur ces actualités-là, mais voilà, c'est quand même un point de départ intéressant en cette année 2011, source de changements dans beaucoup de pays, dont il va falloir tenir compte. Et avec en trame de fond de ce débat, évidemment, ce constat que nous regrettons tous, pourquoi l'Afrique francophone accuse-t-elle un retard certain par rapport à l'Afrique anglophone, voire lusophone, dans bien des domaines. On va parler beaucoup économie, puisque nous allons essayer de dégager des priorités en termes de gouvernance, en termes d'environnement des affaires, mais aussi et peut-être surtout d'opportunités de développement régional. On va également s'intéresser, j'imagine en tout cas à travers nos intervenants, à des secteurs clés qui sont souvent la source de beaucoup de choses, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'environnement des affaires, et peut-être aussi une des clés de tout, c'est l'éducation et la formation. Je vais donc vous demander à chacun d'être concret, à la fois dans le constat dont nous avons parlé, c'est-à-dire ce retard qu'accuse l'Afrique francophone, mais aussi dans les pistes de réflexion qui peuvent remédier à ce constat d'échec, en tout cas à ce recul, et permettre de dégager un avenir serein pour cette région d'Afrique. Je vais donner la parole à M. Billon, et puis nous allons respecter, je pense, le plan de table, si je puis dire. M. Billon. Oui, merci. Bon, est-ce que l'Afrique francophone a un retard certain ? Je dirais, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est en retard par rapport au reste de l'Afrique, mais si on remonte dans l'histoire, entre 60 et 85, de nombreux pays d'Afrique francophone étaient plus stables et plus en avance. Je prends l'exemple du mien, la Côte d'Ivoire était donnée en exemple jusqu'en 85, donc on ne parlait pas de retard de l'Afrique francophone à ce moment-là. Si retard il y a eu après, c'est simplement parce que l'instabilité politique s'est installée. Et la faute a une trop longue longévité au pouvoir, et je dirais que les pays d'Afrique anglophone avaient fait leur apprentissage de la démocratie peut-être plus tôt que nous, et nous, nous sommes en train de faire une crise d'adolescence beaucoup plus tardive, avec les conséquences que cela peut avoir. Mais il faut remonter essentiellement à l'environnement politique. Lorsque l'environnement politique... ... Je pense que ma réponse va vous surprendre. Nous, à la BAD, on n'aime pas beaucoup diviser l'Afrique en termes de tradition linguistique. Parce que l'Afrique, c'est ce qu'il est, il y a des pays qui ont été colonisés par la France, la Belgique, le Portugal et la Grande-Bretagne, et c'est comme le Libéria et l'Éthiopique qui n'ont jamais été colonisés. Merci. 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 et une ouverture qui a donné un peu un ballon d'oxygène, ce qui a permis aux pays africains des années 90-2000 de reprendre un ballon et donc de poursuivre la trajectoire démocratique. Depuis quelques temps, on a noté aussi un retour un peu sous des formes plus diffuses, en fait, d'un monopartisme qui ne dit pas son nom et d'un blocage de la démocratie. Puisque la démocratie suppose l'alternance, la démocratie suppose des élections libres, transparentes et démocratiques, et elle suppose donc également la participation de tous, ce qui, naturellement, va permettre aux investisseurs d'être rassurés sur le climat des affaires, sur la stabilité et donc ce qui pourrait garantir des investissements à long terme. Je pense qu'il y a tout cela, mais aujourd'hui, avec ce vent de changement, avec ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui commence d'ailleurs à souffler un peu sur le continent noir, je pense que les uns et les autres ont intérêt à jouer le jeu dans la démocratie et à permettre, en tout cas, l'expression libre des citoyens africains. Merci beaucoup. Monsieur Tanneau. Oui, merci. Alors, je pense que quand on... Il y a des faits qui sont parlants. Ce que l'Afrique francophone, aujourd'hui, représente à peu près entre 19 et 20 % du GDP et de l'Afrique subsaharienne. Donc, ça donne un peu une idée du poids relatif des économies de ces pays. Et je suis d'accord avec Donald qu'il faut éviter de diviser l'Afrique en langue, mais ceci étant comme le thème de l'Afrique francophone, on va quand même rester un peu sur ce chapitre. Qu'est-ce qui caractérise en grande partie nos économies ? C'est des économies de petite taille, comme je viens de donner la taille du GDP en proportion. C'est également un environnement des affaires qui, comparé au reste de l'Afrique, est beaucoup moins favorable. Et quand on regarde le classement dans le rapport du doing business que nous émettons des pays francophones, eh bien, on se rend compte qu'ils sont en grande partie dans le bas du tableau. Et le dernier aspect, c'est qu'on a des petites économies et un climat des affaires qui n'est pas le plus propice pour le secteur privé. En Suisse, on a une intégration régionale qui n'est pas optimale. On a des difficultés à voyager au sein de notre région. On a des difficultés, donc, à faire passer nos marchandises. Alors que, comme il a été dit, on a une union monétaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. On a aussi un très faible taux d'apparticipation du secteur bancaire dans le développement économique. Et là encore, c'est quelque chose qui est très particulier à notre région. Et puis, en dernier point, qui est à mon avis un aspect fondamental, un point sur l'infrastructure. On a des niveaux d'infrastructure bien en deçà de ce qu'il nous faudrait pour nous développer. Et là, en fait, ça me permet de rebondir un petit peu sur au-delà même... C'est vrai que dans beaucoup de cas, on a eu, comme Jean-Louis l'a dit, une stabilité politique dans notre sous-région. Ceci étant, il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits à cette époque, même en période de stabilité politique qui n'ont pas été les meilleures et qui ont des répercussions aujourd'hui sur le fait que le niveau d'infrastructure est trop faible. L'Afrique subsaharienne a une capacité énergétique équivalente à celle de l'Espagne. Et tant qu'on arrivera à ces niveaux de capacité énergétique, on n'arrivera pas à se développer. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse peut-être à des secteurs d'activité qui sont essentiels pour les populations. Commençons peut-être par l'agriculture. Et M. Billon, vous en êtes un fin connaisseur et un spécialiste. Quelle devrait être, selon vous, en matière agricole ? Et vous pouvez évidemment, chacun d'entre vous, choisir éventuellement un autre secteur, les infrastructures, l'énergie. Mais commençons peut-être par l'agriculture. Les priorités que les gouvernements d'Afrique francophone et d'Afrique au sens large devraient prendre pour enfin répondre aux besoins du continent. Un pays se développe quand il maîtrise son agriculture. Tous les pays développés ont un très faible pourcentage de leur population qui nourrit l'ensemble du reste de la population. En Afrique, ce n'est pas le cas encore. Et nous avons des agricultures qui ne sont pas compétitives. Nous sommes obligés de recourir fortement à l'importation pour des agricultures, pour des besoins primaires. Donc, il faut véritablement mettre l'accent sur l'agriculture. Mais ça passe aussi par des infrastructures, ça passe par la formation, de l'éducation et rendre nos grandes filières compétitives. Je vous donne un exemple. La Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial le cacao n'est pas compétitif au point qu'il est plus facile de transformer le cacao à l'étranger, en Angleterre, aux Etats-Unis, en France, en Asie, qu'en Côte d'Ivoire. Vous sortez la tonne de produits dérivés à 150 dollars en moyenne dans les pays développés pendant que vous la sortez à 350 dollars en Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial avec le produit à votre porte. Coût de facteur, vous êtes obligé d'importer tout ce qui est investissement en usine et tout. Donc, vous n'êtes pas du tout compétitif. On doit travailler là-dessus. Je peux vous donner ces exemples-là dans l'huile de palme, dans le caoutchouc, partout. Vous allez vous rendre compte que nous ne sommes véritablement pas compétitifs. Si on veut arriver à maîtriser notre agriculture, il faut qu'on s'asseye et qu'on trouve des programmes de sauvegarde, de relance totale de certaines activités et nous rendre compétitifs et autosuffisants. C'est un choix et le politique n'a pas encore véritablement fait ce choix-là. En tout cas, il ne travaille pas suffisamment en osmose avec le secteur privé pour arriver à rendre notre économie agricole avant-gardiste. Pourtant, le continent africain, pris dans son ensemble et même individuellement des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Ghana, pourraient être de véritables petites puissances agricoles. Nous avons des diversités climatiques et une capacité qui pourraient nous rendre exportateurs et compétitifs. Les pays asiatiques de même climat l'ont prouvé déjà. M. Kébéoka. Merci. Moi, je crois que ce qu'il faut faire pour l'agriculture africaine, c'est bien connu. Deux éléments, mais pas vraiment critiques. Et primo, la dépendance de l'agriculture africaine à la pluviométrie, c'est l'élément principal. Sans régler cela et d'autres choses, on aurait du mal à suivre. Il y a l'expert ici, M. Akin, qui travaille avec Ophéanane sur l'agriculture, il pourrait nous dire. Moi, je pense que réduire la dépendance à la pluviométrie et capitale. Deuxième élément qui me paraît important, c'est la diminution des pertes post-récolte. Parce que souvent, tout ce qui est produit en Afrique, on paie 30 à 40 %. Donc, ce n'est pas la peine, franchement, d'augmenter la production si vous allez perdre 40 %. Alors, ce qu'il faut faire, c'est les infrastructures, sur le fonctionnement du marché, c'est bien connu. Mais revenons à la spécificité de cet espace. Comme dit M. Billon, il fait un moment où, en fait, la sous-révaluation de la monnaie CFA a causé des problèmes à l'agriculture, surtout des produits que M. Billon connaît mieux que moi. Cela a été réglé. Cela a été réglé. Mais il y a aussi un problème de, comme on dit en anglais, over-correction, la sous-correction. Il y avait les caisses de stabilisation qui marchaient, il y avait les offices qui soutenaient l'agriculture, qui ont été libéralisés en même temps qu'est la dévaluation de la monnaie. Alors, moi, j'ai l'impression que ça a été vraiment une sur-correction. Il y avait des choses à corriger à l'époque, mais aujourd'hui, dans cet espace, il n'y a pas d'institutions fortes qui existent pour soutenir l'agriculture. Alors, tout en évitant de tomber dans les erreurs du passé, il faut maintenant que les États s'organisent pour avoir des institutions qui soutiennent l'agriculture dans les différentes formules qui sont très bien connues. Et dernier élément, c'est le fonctionnement des marchés régionaux, des marchés régionaux. Aujourd'hui, en Éthiopie, ils ont établi une bourse de produits agricoles. À Bijan, il y avait une bourse régionale des valeurs. Pourquoi pas une bourse de produits agricoles ? On y travaille, nous, à la banque. J'espère qu'avec la Côte d'Ivoire qui revienne, on pourra le faire aussi en Afrique centrale. Merci beaucoup. M. Macky Sall. Oui, je pense que nous avons là un secteur fondamental pour l'économie de nos pays. D'abord parce qu'il impacte directement la croissance. Du fait d'abord de son impact sur le produit intérieur brut. L'agriculture utilisant aussi la plus grande main-d'oeuvre devrait intéresser davantage les pouvoirs publics. Mais l'agriculture africaine souffre avant tout d'un défaut d'investissement. Nous n'avons pas injecté assez d'argent pour avoir une production positive, une production en tout cas à la hauteur de nos espérances. Il s'y ajoute que l'Afrique, déjà aujourd'hui, représente plus de 60% des terres arables du monde mais non cultivées, donc non valorisées. Alors, il faut des investissements pour la valorisation de ces terres. Le président Kaborouka a raison de dire tant que nous avons une agriculture pluvieuse, on ne peut pas sortir de ce cycle. Or, pour maîtriser la pluviumétrie et aussi l'eau, qui est le premier facteur de l'agriculture, il faut une maîtrise de l'énergie, ce qui pose donc la problématique de l'énergie. On pourra y revenir tout à l'heure puisque l'énergie, de façon générale, doit être le moteur de la croissance africaine. Mais l'agriculture africaine aussi, c'est l'abandon des paysans, l'abandon des systèmes de culture vivrière au profit des cultures de rente qui n'ont pas été soutenues, qui n'ont pas connu de subventions du fait aussi de certaines exigences des partenaires au développement. Je crois que l'agriculture africaine doit être soutenue puisque d'abord, elle nourrit énormément de monde, elle règle le problème de l'emploi en partie et il appartient aux pouvoirs publics, aux Etats en tout cas, de donner à l'agriculture toute son importance en modernisant aussi le système puisque jusqu'à présent en Afrique, les gens, ils ont une agriculture, j'allais dire, à la force humaine. Il n'y a pas de mécanisation, il n'y a pas de développement, n'est-ce pas, de culturel moderne. Les engrais sont produits en Afrique mais pour enrichir d'autres terres. Donc, c'est toutes ces problématiques qu'il faudrait voir, voire aussi la problématique du financement agricole. Au Sénégal, par exemple, malgré cette absence de soutien de l'Etat, les producteurs arrivent quand même à produire et à la fin des récoltes, ils n'ont pas de capacité pour vendre leurs récoltes. Et ça, c'est l'aspect le plus odieux, si je puis dire. Non seulement le paysan s'est débrouillé pour produire, mais il n'y a pas de campagne de commercialisation puisqu'on n'a pas pu réunir les sommes nécessaires. Et donc, c'est toutes ces problématiques qu'il faudrait étudier. Un dernier mot sur l'énergie. Je pense que l'énergie est un problème sur l'ensemble du continent avec, bien sûr, des amplitudes plus fortes dans les pays non producteurs de pétrole, comme les nôtres. Mais il nous faut réfléchir à l'échelle africaine sur des solutions durables. Puisque jusque-là, ce qui est préconisé dans nos Etats, avec de petits Etats, de petites frontières, ce sont des productions thermiques qui ne peuvent pas être des sources de solutions durables pour, en tout cas, nos économies. Je sais qu'hier, le débat a été posé sur le nucléaire. C'est un sujet qui fait peur. Mais si on interroge l'histoire aussi de toutes les régions du monde qui ont connu le développement, à un moment donné, on fait recours à cette technologie. Que ce soit l'Europe, l'Amérique, aujourd'hui l'Asie, et je pense que même l'Afrique du Sud, il ne faudrait pas qu'on interdise de façon absolue à l'Afrique de recourir à une technologie. Évidemment, si l'Afrique, à travers l'Union africaine, à travers, en tout cas, les Etats qui maîtrisent la technologie et tout, peut étudier, en tout cas, des possibilités de développement et d'interconnexion. Parce que tant qu'on n'a pas une énergie à bon marché, on ne peut pas se développer ni s'industrialiser. Merci beaucoup, M. Tannot. Alors, en fait, le développement va passer, de l'Afrique, va passer sur sa capacité à être compétitive dans un environnement qui est global au jour d'aujourd'hui. Si on n'arrive pas à produire de façon compétitive, on ne va pas arriver à s'en sortir. Alors, on a plusieurs facteurs qui nous retardent. Et moi, j'étais allé un jour rencontrer le prince de Belgique et je lui ai dit, je lui ai dit, vous savez, ça me fend le cœur de savoir que je viens de paier le premier producteur de cacao au monde et qu'on me dise que pour manger du bon chocolat, il faut venir chez vous. Et j'avais essayé d'étudier quand j'étais à l'école les raisons principales. Les raisons principales sont lesquelles ? C'est que vous avez peut-être une matière première, mais après, vous avez tous les intrants que vous devez importer. Vous avez une capacité et des infrastructures de stockage ou des productions énergétiques qui ont un surcoût par rapport au reste du monde. Et une fois, quand bien même, vous auriez tout produit, qu'est-ce qui se passe ? Votre marché, il est où ? Il est à l'étranger. Il est même pas dans la sous-région. Donc, on est en train de combiner de plus en plus les difficultés pour nous d'être compétitifs. On n'arrivera à s'en sortir que si on arrive à favoriser l'intégration régionale. Non pas simplement parce qu'on est tous des frères et qu'on est tous contents, mais parce que l'intégration régionale représente des marchés. Des marchés pour lesquels il est important que nous travaillions tous. Quand vous regardez même au sein de nos économies, au sein de nos gouvernements, il y a très peu de gouvernements qui ont un ministère de la coopération ou de l'intégration régionale. Et c'est dommage. Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire ne arrivera à s'en sortir que si les autres pays de la sous-région se développent. Quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, le développement des pays comme l'Espagne, le Portugal, a fait le bénéfice de la maille de la France parce qu'ils ont trouvé en ça un marché. Et ensuite, du reste de l'Europe. Si l'Europe essaye d'attirer de plus en plus des pays au sein de son union, ce n'est pas pour des plus purement philanthropiques. C'est parce qu'il y a un intérêt à cela et faire contrepoids aux autres économies mondiales. Et bien, tant qu'on n'arrivera pas à avoir cette même logique en Afrique, en Afrique subsaharienne, ça ne marchera pas. Il ne faut pas s'attendre à ce que cela vienne des institutions de développement. Ce n'est pas le rôle des institutions, mais c'est le rôle de nos leaders de faire en sorte que nous travaillions au développement de l'Afrique, en développant nos propres marchés, en mettant en place des technologies qui sont adaptées à nos pays, tant au niveau de l'agriculture que des infrastructures, de telle manière à ce qu'on puisse être compétitif vis-à-vis des autres. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on s'intéresse à trois points clés. les infrastructures qui sont insuffisantes, largement insuffisantes. Insuffisants également les financements privés. La plupart des bourses sont petites, éclatées. Et l'intégration régionale, dont on a déjà un petit peu parlé, sur laquelle on peut revenir, pas suffisamment opérationnelle, en tout cas pas suffisamment utile au jour d'aujourd'hui. M. Billon ? Peut-être celle qui vous paraît la plus entre les infrastructures, les financements. Cela dit, tout est lié. Je laisserai les bailleurs de fonds vous parler des infrastructures tout à l'heure, parce que ce sont des programmes qui sont les leurs. Mais effectivement, nous avons besoin, pour avoir des entreprises compétitives, viables, nous avons besoin d'infrastructures de qualité. Et aujourd'hui, nous ne les avons pas forcément. Ou alors, quand elles sont en place, elles ne sont pas entretenues et elles finissent par être dégradées, ce qui est pire. Au niveau du financement privé, ce que l'on peut regretter, en tout cas dans la zone Afrique de l'Ouest francophone aujourd'hui, c'est le manque de financements longs. Or, pour se développer, et même pour une entreprise, pour qu'elle puisse être solide, il faut qu'elle repose au départ et quand elle se renouvelle, sur des financements longs. Nous n'avons que des financements à court terme, voire à très court terme, surtout dans un pays en crise comme la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé dans le même métier, il s'agissait du caoutchouc, alors que nous sommes présents en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria, au Nigeria, au Ghana, un financement à 27 ans. Et en Côte d'Ivoire, le plus long que nous avions, c'était 5 ans. 5 ans parce qu'on avait encore de bons chiffres. Donc ça vous montre quand même simplement la perception d'un pays qui a une stabilité, qui est le Ghana, et la Côte d'Ivoire qui rentrait en crise, parce que je vous parle de ça en 1999, qui rentrait en crise, on n'arrivait déjà pas à obtenir des financements à long terme. Or, tout projet de développement s'inscrit dans la durée. Et lorsque vous avez un financement à court terme, c'est un pari sur l'immédiat. Un financement à long terme, c'est un pari sur l'avenir. En même temps que l'on obtient des financements longs, on favorise, je dirais, la stabilité d'un pays. Merci beaucoup, M. Kaberouka. Le bailleur de fonds. 3 points. Le bailleur de fonds, le petit-petit. Je voulais lier les 2 points, l'infrastructure avec le financement. Parce que tellement les besoins de l'Afrique pour l'infrastructure sont énormes, je ne vois pas le financement en public ou le bailleur de fonds, importants soient tels. Donc il faut lier les 2. Alors je voulais prendre l'exemple de l'énergie. Parce que le potentiel de financement privé, il est énorme. Il est énorme. Nous, ils travaillons avec les CEPI souvent. Mais il faut que les Etats mettent en place l'environnement qui le permet. Donc c'est les entreprises type compagnies ivoirines d'électricité ou compagnies similaires dans ce pays-là qui sont financièrement solides. C'est l'environnement des affaires qui le permet. Et là, avec des partenaires publics privés, il y a vraiment les moyens de financer avec les capitaux privés. Et là, nous travaillons avec nos collègues. Donc je voudrais encourager le gouvernement dans l'espace francophone de créer cet environnement et de créer cet framework de PPPs qui permet surtout dans l'énergie d'attirer beaucoup de financement. Alors, deuxième point d'intégration régionale. Vous savez, on en parle depuis des années, donc on connaît tous les importants et les principes. Mais je crois qu'on parle de l'intégration régionale avec des anciennes formules. Des anciennes formules. Donc les barrières physiques, les barrières non physiques. On les connaît. Mais je donne souvent l'exemple de l'espace Schengen. Où, même s'il y a des difficultés aujourd'hui à cause des immigrants, où un Africain, moi, avec un visa sur l'Italie, je peux voir si l'ensemble Schengen ne coûte pas l'argent, c'est la volonté politique. Donc non seulement, dans beaucoup de nos espaces, il n'y a pas donc la liberté de mouvement, même cette volonté politique d'installer un espace de circulation pour les hommes d'affaires n'est pas là. Imaginez-vous, je ne sais pas comment ça fonctionne en Afrique de l'Ouest, s'il y a un ambassade du Togo dans un pays, disons l'Allemagne, donc si un Allemand, un homme d'affaires, a un visa de cette ambassade, il pourrait circuler librement dans tout l'ensemble, les francophones. ça ne coûte pas l'argent, mais pour les hommes d'affaires, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, intégration, oui, il faut qu'on fasse des routes, qu'on lève des barrières physiques et non physiques, mais il faut aussi qu'il y ait la volonté politique qui s'ajoute. Parce que là, si vous voyez en Afrique orientale, donc chez moi, en Afrique de l'Est, l'intégration de trois pays, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, dans les années 70, était plus avancée que l'Union européenne, plus avancée dans toutes les formes. Mais aujourd'hui, ils commencent à zéro pour reconstruire ce qu'ils savent déjà. Donc, je pense qu'il faut qu'on y travaille avec des formules nouvelles. Merci beaucoup, M. Makissal. Je vous remercie. Je pense qu'il est intéressant de lier effectivement la question des infrastructures à celle du financement. Mais le problème que nous avons, c'est que nous avons un besoin énorme d'infrastructures en Afrique, à tout point de vue. L'autre question qu'il faudrait se poser, c'est quelles infrastructures pour le développement ? Puisqu'il y a infrastructures et infrastructures. Aujourd'hui, l'Afrique a-t-elle besoin plus d'autoroutes, de corniches, que d'infrastructures pour l'évacuation des productions agricoles avec un maillage national pour pouvoir justement permettre l'écoulement des productions agricoles, mais aussi la mobilité des citoyens et des marchandises. Donc, il y a déjà cette nécessité de définir un ordre de priorité qui soit conséquent par rapport aux besoins réels de l'économie. Ensuite, les infrastructures, c'est aussi tous les lits de la corruption. Ça peut être donc un panier à crabe. Il faudrait développer les infrastructures, mais au même moment, il faudrait promouvoir un climat favorable des affaires à travers d'abord une amélioration de la commande publique. Puisque si nous devons en Afrique construire un kilomètre de route qui coûte dix fois plus son prix en Europe ou ailleurs, il va de soi que ce choix d'infrastructures ne sera pas un choix de développement. Donc, il faudrait des mesures d'accompagnement qui vont aider l'Afrique à faire des choix d'infrastructures cohérents, mais également dans le cadre d'un climat des affaires amélioré, ce qui, naturellement, va développer d'ailleurs les partenariats publics-privés. Au Sénégal, il y a eu une expérience intéressante de partenariats publics-privés dans le domaine de l'autoroute. Actuellement, en construction et dans le domaine aussi de l'énergie, il y a des améliorations à faire, mais je crois que c'est là une des indications pour lever les financements privés puisque le seul financement public ne saurait jamais, en tout cas, régler la question des besoins en infrastructure africaine. Sur l'intégration, un mot, je pense qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu quand même des schémas assez avancés du point de vue de l'intégration. Nous avons au sein de la CEDEAO déjà un passeport unique, le passeport de la CEDEAO. Nous avons le transport régional inter-État avec la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace de la CEDEAO. mais il demeure des barrières réelles puisque si vous prenez l'exemple du corridor entre Dakar et Bamako, un camion, il subit 50 contrôles sur 1 000 kilomètres. Évidemment, la corruption aussi avec les différents barrages fait que sur chaque transport, il faut que le chauffeur amène 200 000 francs qui va donner un combat chiche pendant le trajet. Donc ce sont les mesures qu'il faut prendre énergiques pour véritablement créer des effets bénéfiques de notre intégration et aussi travailler à rendre plus performantes nos organismes. Et pour cela, il faut que les États soient moins impliqués dans le choix forcément des leaders de ces organismes. Je pense que, comme dans certains organismes, il faudrait faire appel à des concours où tout au moins que les États puissent proposer 3 voire 4 candidatures parce que là aussi, le choix des hommes influe beaucoup sur le fonctionnement des institutions. Voilà ce que je voulais dire très rapidement là-dessus. Merci. Monsieur Tano ? Oui. Alors, je voudrais passer, on va passer un peu de l'agriculture à l'infrastructure et puis peut-être terminer sur le financement qui est l'un des éléments que vous avez parlé. Quand on parle d'agriculture, on se ramène encore à l'infrastructure. Le taux de perte des produits agricoles africains, c'est-à-dire qui tombent et qui pourrissent ou qui ne peuvent pas être utilisés parce qu'ils n'arrivent pas à être collectés est relativement important. Je crois qu'il est supérieur à 25 %. Tant qu'on n'aura pas des infrastructures qui permettent le transport, le stockage de certains de nos produits, il va être très difficile à notre agriculture de se développer et ensuite de transformer les produits. Pourquoi je parle avec mon collègue Donald Caberouca, on se bat pour l'intégration régionale, c'est parce que certaines solutions ne peuvent être que régionales. On a des pays dans la sous-région qui ont 2-3 millions d'habitants. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas bâtir un coût énergétique qui soit compétitif avec un pays comme la Chine. Je ne rentre même pas dans l'option du nucléaire, mais même si on reste dans les options du charbon, de l'hydraulique, il est très difficile d'être compétitif tant que vous n'avez pas des économies d'échelle. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est fondamental et ça revient toujours sur deux questions fondamentales. La première, c'est le leadership de nos dirigeants et de leur décision d'aller vers l'intégration régionale. L'intégration régionale, ça nécessite des sacrifices. Ça nécessite que j'utilise certaines de mes ressources pour développer l'économie d'un marché qui est à côté du mien de telle manière à ce qu'il s'élève et qu'il devienne un marché pour moi dans le futur. C'est également le renforcement du rôle de nos institutions. On a des institutions de développement, des institutions qui sont censées faciliter l'intégration régionale. et quand on regarde des fois ce qui s'y passe, c'est plus des fois des tremplins pour un avenir politique que réellement un désir fort de travailler sur le sujet qui est celui de l'institution. Donc le renforcement du rôle de ces institutions à mon avis est très important. Ensuite, quand on arrive à se demander pourquoi, comme Jean-Louis l'a dit, on est dans une région où on a des dépôts à court terme qui sont forts. Certaines des régions, par exemple, de la CEMAC dans lesquelles il y a une surliquidité, notamment à cause des ressources énormes de la guerre équatoriale, pourtant, on n'arrive pas à trouver des ressources à long terme. Pourquoi ? Parce qu'il y a des instruments financiers qui ne sont pas en place, il y a un système de pension qui ne permet pas non plus de voir des prévisions à long terme. Et, en dernier élément, et ça, ça affecte le financement des infrastructures et des entreprises à long terme, qui est la perception et la vision à long terme des marchés dans lesquels on investit. Si le secteur privé, une chose qu'il n'aime pas, il peut prendre certains risques commerciaux, mais la non-visibilité à moyen et long terme, c'est quelque chose que l'investisseur n'aime pas. Et quand il a un choix entre investir en Europe de l'Est, en Amérique latine, en Asie ou en Afrique, s'il n'a pas de visibilité à moyen et long terme, il va ailleurs. Malgré le fait que le retour sur investissement sur le continent est excellent. Moi, je peux vous dire qu'au niveau de la société financière internationale, l'Afrique a une rentabilité presque équivalente à la première région qui est pour nous l'Amérique latine. Donc, nous sommes dans une région pour laquelle nous, nous faisons de bonnes affaires et avons de bons bénéfices. Alors, le dernier aspect, je pense, au niveau de l'agriculture que je voulais, c'est de parler également du renforcement des capacités et de permettre à nos planteurs aussi d'avoir accès à un minimum d'éducation qui leur permette d'améliorer leur technique de production. Et il ne faut pas sous-estimer ce facteur. Je suis allé dans le cadre de mes fonctions en Inde voir un de nos clients qui fait des systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte qui intègrent à la fois l'irrigation au goutte-à-goutte et l'utilisation d'engrais. Donc, vous avez de l'eau qui est pompée par un système d'irrigation et qui est rejoint par l'utilisation des engrais qui est donc déposée au goutte-à-goutte. Ça a permis dans certains cas de doubler le rendement des planteurs. Alors, quand vous avez ce type de possibilités, ne pas les mettre en place, c'est dommage. J'ai discuté avec un producteur dans le domaine du cacao qui a expliqué que, par exemple, faire de l'élagage de nos plants de cacao en Côte d'Ivoire permettrait d'accroître les rendements de l'ordre entre 15 et 20 %. simple technique d'élagage. On ne parle pas vraiment de techniques extraordinaires. Donc, quelque part aussi, assimiler et encadrer nos planteurs pour améliorer leurs techniques de production me paraît important. Et le dernier élément, et c'est encore une fois, je fais partie de ce lot-là, c'est que le système bancaire dans notre sous-région ne joue pas son rôle de financement de l'économie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des dépôts qu'ils rémunèrent très peu et ensuite, ils ont nos États qui empruntent à des taux qui leur donnent un poussin tel qu'ils empruntent pratiquement sans risque. Donc, à partir de ce fait, pourquoi prendre le risque de prêter à la CIFCA qui, pourtant, est l'une des plus belles entreprises, je pense, dans l'Afrique de l'Ouest ? Et ça, ce n'est pas normal. Donc, il faut également l'intervention, je pense, de nos leaders de telle manière à pousser le secteur bancaire, un, à plus de concurrence, deux, à leur faire jouer un rôle dans le développement de nos économies. Merci. La comparaison avec l'Asie est-elle pertinente à propos de l'Afrique ? Quand on prend, par exemple, des pays comme le Vietnam ou la Corée du Sud qui avaient des niveaux de développement quasi similaires, qui ont eu des régimes aussi autoritaires, on s'aperçoit que le chemin qui a été parcouru depuis dans ces pays-là est allé beaucoup plus loin ? Monsieur Billon ? Moi, j'aime bien cet exemple parce que je le donne souvent par rapport à la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que jusqu'en 1980, on était en avance sur ces pays. Nous. Et puis, pour diverses raisons qu'on a déjà évoquées, on a fait machine arrière. mais il y a plus d'osmose entre le monde politique que le monde économique dans les pays asiatiques. Que ce soit Singapour, que ce soit la Corée du Sud, aujourd'hui le Vietnam, le Cambodge ou la Malaisie, ils travaillent véritablement ensemble pour améliorer leur développement économique. Et toutes les questions de compétitivité sont constamment sur la table. Je vais vous donner un exemple. La Côte d'Ivoire est un gros producteur d'ananas. Et nous avions jusqu'au milieu des années 80 la deuxième usine de transformation d'ananas. En Côte d'Ivoire, nous étions deuxième derrière Hawaï, donc les Etats-Unis. La Thaïlande est un pays qui produit de l'ananas aussi et qui est venu visiter la Côte d'Ivoire et qui est reparti. L'équipe est repartie chez elle en Thaïlande et ils se sont mis en deçà de tous les critères ivoiriens de fiscalité et tout ça. Et en trois ans, notre usine a disparu. Nous étions, quand je vous parle de cette usine, elle transformait, elle déclinait l'ananas en 15 produits différents entre le jus, l'ananas en rondelles, elle vendait même des brevets. vous avez certainement vu dans des boîtes d'ananas un ananas avec un creux au milieu, c'était de la salcie en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'a pas su répondre aux besoins de compétitivité que lui demandait aujourd'hui l'économie globale. Donc, ainsi de suite, nous avons vu un certain nombre d'entreprises disparaître. On avait des usines de montage automobile, usines de montage électronique, téléviseur et au début de l'informatique. On avait une des premières entreprises maritimes du continent avec les premiers équipages entièrement ivoiriens et tout ça a disparu. Mais c'était la question de compétitivité. Alors, oui, on peut donner un exemple entre ces pays-là et les nôtres. D'autant que quand je vous ai donné l'exemple du cacao, eux sont aujourd'hui compétitifs dans la transformation du cacao alors qu'ils en produisent moins que nous. Et pareil pour d'autres produits. Monsieur Kemberoka. Merci. Vous savez, on a dit beaucoup de choses sur cette comparaison Afrique-Asie. Moi, quand j'étais à Bijan, quand je suis arrivé la première fois, ce qui m'avait frappé toujours, sur le niveau de la consommation du riz vietnamien ou thaïlandais, alors que l'Afrique de l'Ouest est capable de produire du riz. Mais il y avait donc des factures monétaires et autres qui faisaient que donc le consommateur ouest-africain finançait l'agriculture vietnamien. Mais là, il y avait donc des leçons à tirer, ça a été fait. Maintenant, pourquoi l'Asie a fait des progrès que l'Afrique n'a pas faits ? Il y a tellement de théories là-dessus et même je n'ai fait. mais voyez-vous, récemment, pendant le sommet du G20 à Séoul, on a sorti ce qu'on appelle le consensus de Séoul. Ce qui signifie que si le chemin de développement a tellement de routes à suivre, l'Indonésien, le Brésil, la Corée du Sud, il y a tellement d'expériences aujourd'hui sur lesquelles on peut tirer des raisons. Maintenant, ce qui est marché en Asie, ce qui est marché en Afrique, beaucoup d'experts disent que c'est le rôle, la nature de l'État. Donc, on peut disserter là-dessus pendant des semaines et je ne vais pas le faire. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment comparer l'Afrique d'aujourd'hui et ce qu'il a été, ce qu'il est capable d'être. Comparer la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et la Côte d'Ivoire d'il y a 20 ans, ce n'est même pas la peine de comparer avec le Vietnam ou la Corée du Sud. La Côte d'Ivoire vient de perdre de quasiment deux décennies dans un combat politique. Comprenez que ce n'est maintenant une comparaison entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud, c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et la Côte d'Ivoire d'il y a 20 ans. Prenez un pays voisin ici de l'Afrique du Sud au Nord qui, lui, il y a 20 ans, il était même en avance si c'était un pays asiatique ou brésilien. Il vient de perdre quasiment deux décennies dans un combat politique qui a coûté cher. Donc, moi, je crois qu'au lieu de se fixer cet schéma est-ce qu'on peut répliquer le modèle du Singapour, de la Corée du Sud, c'est de bonnes leçons. Mais sur le continent africain lui-même, il y a des excellentes expériences et bonnes et mauvaises. Et je compare toujours le Cap Verde et la Guinée-Bissau, le pays de Gomes. Le Cap Verde et la Guinée-Bissau, c'était le même pays avant l'indépendance. Le même pays, le même combat de l'indépendance. Aujourd'hui, la Guinée-Bissau, excusez-moi, Paolo, c'est pratiquement un état en faillite. Mais il y a tout là-bas. Et le Cap Verde, il vient de passer d'un état pauvre à un état de moins de revenus. On met en nous. Chez nous, il y a la barre mondiale, on vient donc de monter le Cap Verde. Pourquoi ? Au Cap Verde, il n'y a rien. Même l'eau, il doit faire la désalinisation. Et le Cap Verde. Je dis souvent quand vous y arrivez, c'est comme aller sur la lune. Il n'y a rien, il y a le sabre et tout. Mais là, le niveau de vie du Cap Verde est monté au niveau des pays des moyens revenus et au Guinée-Bissau, c'est l'inverse. Alors pourquoi il y a une seule explication ? Merci. Monsieur Makissal. Très bien. Je crois que prenant le relais du président Kabiruka, l'explication, c'est que c'est la bonne gouvernance qui a été érigée en mode au Cap Verde. Il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits depuis maintenant bientôt une décennie sur le climat des affaires au Cap Verde. Et pour en revenir au sujet, je pense que c'est vrai que l'Asie a fait un bond spectaculaire aux années 60, au début des indépendances, beaucoup de pays africains étaient en avance sur la plupart des tigres asiatiques. Et par la suite, bien entendu, l'Afrique, avec ses différents chapitres des années 60, des années 70, avec les coups d'État qui ont aussi beaucoup déstabilisé le continent, je pense que l'Afrique a dormi un peu sur ses lauriers. Donc, la comparaison peut être faite, mais comme l'a dit aussi Kabourouka, je pense qu'on peut comparer déjà nos pays entre eux et comprendre que l'Afrique de 2011 pourrait évoluer très favorablement vers 2022, 2025, vers un continent en pleine croissance, un continent qui va compter dans le commerce mondial, qui va compter dans les échanges et qui véritablement sera un continent en développement. Et pour cela, je pense qu'il y a une question fondamentale autour de laquelle on tourne. Il faudrait améliorer les gouvernances dans nos pays. C'est la clé du système. Puisque tant que nous n'avons pas des systèmes politiques performants, l'économie ne pourra pas suivre. Donc il faudrait aider l'Afrique à avancer dans cette gouvernance, dans les transitions, dans les élections libres et transparentes et surtout dans la limitation aussi des mandats. De sorte que progressivement, il y aura des changements de génération à la tête des Etats. Sachant aussi la durée du temps, celui qui aura l'opportunité de diriger fera tout pour que dans son intervalle de temps qu'il puisse faire avancer son pays. Je pense que c'est la clé du système. Il faut des institutions fortes, il faut une démocratisation, il faut améliorer la gouvernance. C'est ça la clé. L'Afrique a la main-d'oeuvre, elle a les ressources naturelles, elle a également les intellectuels, quoi qu'on dise. Donc il faut l'aider à développer la gouvernance. En ce moment, les financements seront là et je pense que les conditions seront réunies pour le décollage économique de notre continent. Merci. Monsieur Tanneau. Singapour a pris son indépendance en même temps que le Nigéria. Et au moment où Singapour a pris son indépendance, si on devait mettre les paris sur le pays qui allait avoir la plus forte croissance ou le meilleur développement, je ne sais pas combien de personnes dans cette salle auraient gagné leurs paris. vous regardez aussi ces dernières années l'évolution qu'il y a eu et la réduction de la pauvreté dans des pays comme la Chine. Et vous regardez même en proportion la réduction de la pauvreté de la Chine par rapport à la même période à l'Inde. Et vous vous rendez compte que la notion d'une certaine façon... Il y a deux éléments qui sont importants. 1. La gouvernance quand on regarde Singapour, il est clair en prenant même l'exemple du Cap Vert, il est clair que sans bonne gouvernance il est très difficile de se développer. Quelles que soient les ressources d'un pays et on n'a pas besoin de s'arrêter sur l'Afrique mais on peut aller même en Amérique latine on regarde certains pays quand on regarde les ressources qui sont qu'ont ces pays et qu'on regarde leur gestion et on se rend compte qu'une mauvaise gestion ne permet pas un bon développement de ces ressources. Donc il y a cela. Mais sans être critique ou en voulant lancer un débat on peut regarder aussi à quel niveau dans certains cas certains régimes plus ou moins autoritaires ont permis quand la direction est bonne de lancer des économies sur une voie qui a permis à long terme un meilleur développement. Il y a eu certains cas en Amérique latine il y a eu des cas en Asie. Donc il ne s'agit pas non plus que les gens pensent ou que je préconise que les dictatures ne sont pas du tout bien au contraire. Ceci étant il est très important qu'au niveau du leadership dans notre sous-région la bonne gouvernance soit prônée et qu'elle soit prônée de façon très rigoureuse. sans cela on n'arrivera pas à se développer quelles que soient les ressources que l'on a. Je n'ai pas compris ce qu'a dit Thierry sur les régimes autoritaires parce que moi j'habite à Tunis donc je pense que les Tunisiens peuvent dire quelque chose. Je n'ai pas encore une fois je précise que le but n'était pas de dire qu'il faut un régime autoritaire mais par contre il faut de l'autorité dans la bonne gouvernance. Que l'autoritarisme n'a pas toujours empêché la bonne gouvernance notamment en Asie dans certains pays d'Asie. Enfin c'est à double tranchant. J'aimerais que nous concluions maintenant ce débat par un mot de chacun d'entre vous sur votre vision de l'avenir de l'Afrique francophone et qu'on laisse un petit peu de temps à l'issue de vos conclusions sur les questions qui peuvent émaner du public. Monsieur Billon ? Oui. Il y a juste un point qu'on n'a pas évoqué c'est l'éducation et la formation. On parlait de la comparaison tout à l'heure c'est ce qui m'intéressait dans la comparaison avec l'Asie c'est par exemple le nombre d'universités etc. Monsieur Billon ? C'est très simple quand j'ai visité la Corée du Sud ils ont presque une centaine d'universités et la Côte d'Ivoire a la même université depuis le début des années 70 donc très clairement une université construite pour 6 000 étudiants aujourd'hui en reçoit 70 000 et un étudiant qui est à Odiéné donc à 900 kilomètres d'Abidjan pour avoir une éducation supérieure doit se rendre à Abidjan ça ne peut pas fonctionner donc forcément il faut qu'on améliore notre système éducatif et c'est le plus gros chantier que nous avons parce que c'est celui qui assure la formation de ceux qui devront assurer la pérennité et la gestion des entreprises de demain donc c'est important maintenant sur l'avenir de l'Afrique francophone c'est le même que l'ensemble de l'Afrique on ne peut pas se soustraire à cela moi je suis très confiant en ce qui concerne notre zone africaine comme a dit monsieur Kaberouka monsieur Makissal le printemps arabe est en train de souffler sur nos pays et nous devons aller vers plus de démocratie pour pouvoir programmer et assumer notre développement futur les grands défis seront la maîtrise de l'énergie la maîtrise de l'eau s'attaquer aux problématiques de changement climatique réduire la pauvreté et bien sûr un sujet peut-être plus politique qui est la sécurité au niveau du continent nous avons une nouvelle donne qui intervient avec du terrorisme à grande échelle sur le continent africain et là si on veut assurer notre stabilité et notre développement il faut qu'on sache aussi combiner sécurité et développement donc ça ce sont les sujets d'avenir et l'Afrique ne peut pas se soustraire à ça les problèmes d'environnement nous devons nous préparer à un développement certain pour être la future zone des enjeux économiques mondiaux Monsieur Kéberouka bon merci il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui parce qu'il est sensible ou compliqué c'est la gestion de l'attachement de la zone à l'euro donc comment gérer cette relation de façon qui 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 maximise les avantages et minimise les inconvénients mais on peut l'en parler un autre jour ce n'est pas aujourd'hui alors trois éléments clés pour moi pour la zone et pour l'Afrique en général primo éviter les revers parce que tous les pays préfèrent des progrès mais comme on a vu dans le cas de Zimbabwe de la Côte d'Ivoire et puis brusquement il y a il y a quelque chose qui arrive et puis le pays perd une décennie de décennies donc il faut que les progrès faits soient consistants dans l'OTAN premier élément deuxième élément je crois qu'il faut interpréter la gouvernance de façon intelligente comme dit Thierry on ne va pas copier les modèles démocratiques de la Scandinavie mais les Africains demandent de mieux être gouvernés aujourd'hui ils ont accès à tout surtout la jeunesse ils ont des aspirations il faut les respecter et ce n'est pas la même chose comme importer un modèle démocratique mais il faut donner les chances à nos populations d'être mieux gouvernées et cela n'est pas la même chose comme les élections parce qu'il y a des élections qui conduisent aux crises donc je pense qu'on a trop confondu élection et démocratie et moi je parle beaucoup ici des institutions fortes qui respectent les aspirations du peuple africain et troisième élément l'intégration donc c'est pas comme une fétiche mais voyez-vous tous ces pays qu'on a cité la Chine est une fédération je pense le Brésil est une fédération l'Inde est une fédération donc l'espace économique qui permet les décisions la diversité de s'exprimer donc il faut qu'on avance plus rapidement dans cette intégration régionale entre des régions ce qu'on a fait depuis des années et j'insiste beaucoup sur l'intégration entre les pays francophones et leurs voisins parce que là en Afrique de l'Ouest c'est le Nigeria et le montée de la région donc il faut que cette intégration soit effective entre les pays de l'espace francophone mais aussi avec leurs voisins et de toutes les régions du continent voilà monsieur Makissal oui merci beaucoup je pense que nous devons être optimistes pour l'avenir de l'Afrique c'est extrêmement important que nous ayons une vision positive de l'avenir puisque sinon nous serons toujours sous l'influence de l'afropessimisme heureusement d'ailleurs qui perd du terrain donc avoir une vision positive de l'avenir c'est croire en nos capacités en tant qu'Africains à redresser la situation et à tirer avantage des facteurs dont l'Afrique peut se prévaloir d'abord c'est sa population jeune qu'il faudrait former et former ça veut dire qu'il faut non seulement enseigner mais il faut également donner la formation professionnelle puisque nous avons dans la plupart de nos universités si je prends l'exemple de l'université de Dakar qui fut 18e université française aux années 60 aujourd'hui qui a la 3 300e place des universités mondiales vous voyez vous voyez le recul 18e université française en 1958-60 il faudrait améliorer les curriculaires c'est à dire les modules de formation nous avons beaucoup trop de littéraires dans nos universités sans adéquation la littérature elle est fondamentale je ne suis pas contre mais il faudrait quand même qu'on améliore on ne peut pas avoir dans une université une faculté de lettres à elle seule qui fait 50 000 étudiants qui vont faire des enseignements généraux et qui après seront sur le marché de l'emploi sans qualification aucune donc l'éducation la formation la santé ce sont des secteurs transversaux sur lesquels l'Afrique peut travailler ensemble à l'échelle du continent avec évidemment des amplitudes plus fortes à l'échelle des organismes régionaux mais il faut également attaquer la question de la maîtrise de l'eau la question de l'énergie je crois que c'est des questions aussi transversales et des infrastructures qui vont aider le développement de l'Afrique mais le tout on revient au point de départ ne peut être fait sans une gouvernance or la gouvernance c'est aussi une représentation légitime des populations par une élite par des pouvoirs publics et le seul mode connu jusque là ce sont les élections donc on ne peut pas non plus évacuer la question des élections c'est le seul procédé qui permet sauf si nous sommes dans des monarchies or je pense que notre aspiration c'est la démocratie c'est la république donc le seul mode de représentation ce sont les élections il faut qu'elles soient transparentes démocratiques pour que les pouvoirs issus de ces élections soient des pouvoirs qui ont la capacité justement de gouverner qui ont l'autorité pour gouverner mais dans le sens des intérêts des populations merci beaucoup monsieur Tano alors moi quand il s'agit de ma propre personne je tends à être quelqu'un de très pessimiste donc vous savez il y a différentes théories le maximine le maximax moi c'est en général en ce qui me concerne je regarde les différentes décisions par rapport au risque maximum par contre quand il s'agit de l'Afrique je suis c'est l'inverse je suis très optimiste d'abord un j'y travaille et si je ne suis pas optimiste je pense que je vais me taper la tête contre les murs donc j'ai pris la décision pour ma propre santé d'être optimiste mais j'ai plusieurs raisons plusieurs raisons aussi de l'être d'une façon générale quand on regarde les biens satisfaits sur ce continent au jour d'aujourd'hui et dans les années à venir ils sont énormes énormes et donc si vous voulez la capacité d'élever de réduire la pauvreté ça se traduit de façon considérable par une croissance économique elle est inéluctable ensuite on reste un continent qui regorge de ressources naturelles et par rapport à cela il va falloir à un moment qu'elles puissent être utilisées quand elles vont être utilisées avec de la bonne gouvernance elles vont produire des résultats il y a une opportunité grandiose aussi avec la réduction de la dette dont ont bénéficié la plupart de ces états si cette réduction de dette se traduit par des investissements productifs ou qui vont permettre à nos économies de se développer il y a là une opportunité très grande mais je voudrais conclure quand même sur une chose parce que très souvent on a ce sentiment en Afrique et dans notre sous-région de dire bon oui on va se sentir mais il faut que les autres nous aident alors moi je viens d'une toute autre école et je vais être très clair monsieur Obama monsieur Sarkozy ils ont été élus pour défendre les intérêts des américains et des français s'ils font ils nous aident dans notre développement par rapport à dans certains cas à l'immigration dans ces pays mais le jour ils auront à faire un choix entre les américains ou les français et les africains ils feront le choix pour lequel ils ont été élus donc l'Afrique ne se développera la Côte d'Ivoire ne se développera que si nous-mêmes africains on prend en charge notre destin et sans cela je veux dire toujours compter sur les autres les institutions sont là pour nous soutenir mais la décision et les décisions de développement sont les nôtres et là je pense que c'est quelque chose qu'il faut que l'on prenne de plus en plus en considération et que nos leaders prennent en considération merci beaucoup on a un petit peu empiété sur le temps y a-t-il des questions pour nos invités oui monsieur est-ce qu'il y a des micros oui voilà on va vous donner un micro si vous pouvez vous présenter rapidement je m'appelle Thomas Chine je suis le correspondant pour l'Afrique dans un grand quotidien allemand qui s'appelle Frankfurter Allgemeine juste une question brève pour monsieur Billon si vous permettez est-ce que le climat économique en Côte d'Ivoire est-ce qu'il va changer est-ce qu'il va s'améliorer avec le nouveau gouvernement que vous avez j'espère que oui et je pense qu'il va changer nous étions sous un régime qui avait connu de grosses dérives et aujourd'hui nous avons un président qui a la compétence l'expérience et le défi pour ramener en Côte d'Ivoire un environnement favorable aux affaires et nous devons le rendre encore plus favorable parce que nous avons pris beaucoup trop de retard ces 15 voire ces 20 dernières années il faut rendre la Côte d'Ivoire attractive et la rendre attractive pas seulement par rapport à la sous-région ouest-africaine mais même plus attractive que certains pays d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique latine et elle a ce potentiel-là on en a besoin pour repartir parce qu'une vraie stabilité politique passera par une croissance économique si on connaît une croissance économique ce sera dit difficile de mobiliser des jeunes pour faire la guerre et plus facile pour faire la paix merci une question ici au premier rang je fais dans l'ordre de demande monsieur qui est debout et après on reviendra vers vous monsieur oui merci Jérôme il est président directeur général de CAC c'est une structure en conseil en stratégie en audite c'est pas une question je dirais c'est un vœu et une foi moi je crois que l'Afrique francophone normalement a besoin d'un ajustement culturel je dirais on est encore dans une perspective de rente on a une rente au niveau du management on a parlé de la gouvernance on a une rente au niveau de l'agriculture et si nos paysans ne font plus l'effort qu'ils avaient fait dans les années 60 jusqu'à 80 c'est parce qu'il n'y a plus de corrélation entre l'effort de production et le revenu qu'ils tirent de là moi je crois que pour nos gouvernants de demain il faudrait que la jeunesse puisse avoir cette culture de l'effort du travail et de la contrepartie de cet effort qui est la rémunération si on ne fait pas ce lien là et si on reste dans la rente pour la rente on aura toujours les problèmes qu'on a je vous remercie merci beaucoup monsieur dernière question voilà je craque je suis Sajid Kavram de l'université de Washington et je suis un jeune global leader beaucoup de vous vous avez parlé de la bonne gouvernance comme un lien crucial pour accélérer le développement dans la francophone africa mais un endroit de la bonne gouvernance qui est très difficile pour la francophone africa c'est la transparence de la transparence et ça a été prouvé systématiquement avec statistiques data que si vous avez open government budgets transparent government budgets ça va leder à increasing directe investissement higher crédit ratings better fiscal discipline at the same time many french speaking countries have said that historically they can't change their policies and practices around budget transparency so I'm just wondering can we get some progress on this front because it really could help the region grow in the way it should let me respond in english okay since you have the question look at the end of the day this is you know it's a question of leadership in governance this is you know who's going to it's a decision from a government to be transparent about you know how its budget is being allocating and how the spending is made there is more and more some requirements of transparency even from the donors community which is you know for example posting in a school the budget that has been allocated by the government on paper to this school so that parents could come and visit the school and see exactly how much in theory the school is supposed to receive from the government so I mean there's again it comes back to who has to do this so if you ask the question is can we make some progress well I hope that you know what's happening in North Africa and you know that people would have a much better indication of the the weight they carry when they cast a vote in order to elect people that indeed would implement this kind of transparency in the way we're managing public resources merci beaucoup merci à tous d'avoir assisté à ce débat je suis désolé on est obligé de clore il est midi et puis bonne suite de World Economic Forum merci 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 à tous d'avoir assisté à ce débat merci à tous d'avoir assisté Sous-titrage ST' 501